Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le mode impératif. On utilise ce mode pour exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. On dira par exemple, asseyez-vous ! Ou encore, pensons à éteindre la lumière en sortant. Ou bien encore, ne sors pas sans ton manteau. Le mode impératif présente seulement deux temps. Le présent de l'impératif est un temps simple. Par exemple, termine ton assiette. Le passé de l'impératif est composé sur l'auxiliaire avoir au présent de l'impératif auquel on ajoute le participe passé du verbe. Par exemple, est terminé avant mon retour. A l'impératif, on trouve seulement trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première du pluriel, la deuxième du pluriel. De plus, ces personnes sont exprimées sans le pronom personnel sujet. Ainsi, on conjuguera mange, mangeons, manger. Les verbes du premier groupe ainsi que ceux qui se terminent par un E à la deuxième personne du singulier ne prennent jamais de S. On dira, crie, E, sache, E, est, E, chante avec un E et cueille. Mais si ces formes ne prennent pas de E de façon générale, pour faire la liaison avec le pronom I ou en, on rajoute un S qui est un S de liaison. On dira, pense-y, parle-en. On ne trouvera pas de S non plus au verbe aller. On dira, va, V, A. Mais quand on rajoute le Y, pour faire la liaison, on rajoute un S. Vas-y ! Les verbes du deuxième et du troisième groupe se conjuguent comme à l'indicatif. Viens, S. Venons, O, N, S. Venez, E, Z. Trois verbes sont un peu particuliers et sont à retenir. Le verbe avoir, est, ayons, ayez, sur lequel on va composer le passé de l'impératif. Le verbe être aussi, soit, soyons, soyez, que l'on va utiliser aussi comme auxiliaire pour le passé de l'impératif. Et enfin, le verbe savoir qui change de radical. Sache, E, sachons, O, N, S, sachez, E, Z. Pour conjuguer au passé de l'impératif, comme d'habitude pour les temps composés, on utilise l'auxiliaire être ou avoir au temps simple, plus le participe passé du verbe. Ainsi, on conjuguera le verbe manger, est mangé, ayons mangé, ayez mangé. Ou encore le verbe rentrer avec l'auxiliaire être, soit rentré, soyons rentré, soyez rentré. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de recopier votre leçon et de l'apprendre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada